Le budget est important pour le climat parce que si l'État ne peut pas tout, il a quand même la main sur son budget et sur ses dépenses. Il y a beaucoup de facteurs exogènes en dehors de l'État, en dehors des Français qui font qu'il y a des impacts environnementaux. Mais le budget, c'est vraiment un moment de souveraineté, un moment où le Parlement est aussi impliqué. Et donc l'État doit être exemplaire en matière climatique, en matière environnementale et en matière de dépenses. Il peut piloter ce qui est favorable, défavorable à l'environnement. Et encore une fois, la question de l'exemplarité vis-à-vis des Français. On demande des efforts aux Français. Donc l'État doit s'imposer à lui-même ce qu'il demande aux Français de faire comme effort concernant la transition écologique. Alors je pense que pour ce budget 2020, il faut qu'on rétablisse les conditions d'équité, de justice en matière environnementale. Je m'explique. On a commencé par la taxe carbone. Donc on s'est dit, on va demander des efforts aux Français. Or, on sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont restés en dehors de ces efforts parce qu'ils bénéficient d'exonérations, de niches fiscales défavorables à l'environnement. Je crois que si on veut rétablir la confiance avec les Français, il faut qu'on travaille sur la sortie de ces niches fiscales défavorables à l'environnement en travaillant avec les entreprises pour mettre en place les accompagnements qu'ils sont nécessaires de faire pour faire en sorte que ce ne soit pas insurmontable pour ces entreprises. Donc priorité dans ce budget 2020, c'est la sortie d'une niche fiscale défavorable à l'environnement. Merci. Merci. Merci.